Bon matin, bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Query, quelle joie de vous retrouver pour un moment de prière, de louange, de partage. Sur le thème « Il me fait prendre du repos » dans le psaume 23, bien sûr. Dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville ce matin. Envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. Quelle joie d'être avec vous ce matin. Et on va démarrer avec ce chant que vous connaissiez de Paul Baloch, Hosanna. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on l'a fait. Alors on y va ensemble, petite flèche pour les paroles de ce matin. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir, le délai, le cœur soupire après toi, oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nous crains de fuir. Elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviens à toi, reviens à toi, oui, à toi. Dans ton voyant, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons ta force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nous crains de fuir. Elle s'enfuit, elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nous crains de fuir. En te voyant, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nous crains de fuir. Elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Oui, Hosanna, et le thème du jour, il me fait prendre du repos, le psaume 23, 2 à 6. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez, certains ne veulent rien savoir de Dieu car ils se croient maîtres de leur vie. Vous savez, la brebis qui ignore le berger peut se retrouver dans une situation pénible. Alors, combien de personnes j'ai pu accompagner dans la maladie qui marchait dans la vallée de l'ombre de la mort et qui avaient une paix extraordinaire parce qu'ils étaient près du cœur de Dieu. Refuser sa grâce, vous savez c'est quoi? C'est travailler contre nos propres intérêts. Alors, même les meilleurs produits naturels vont vous faire du bien, oui, mais ne vous feront pas vivre éternellement. Evidemment, probablement une meilleure qualité de vie, sûrement. Et quelqu'un, sur terre, et quelqu'un a dit, l'un des plus grands ennemis du progrès et du succès de tout croyant est cet esprit insidueux et destructeur appelé peur. Appelé peur. Oh, j'ai souvent parlé de la peur et je vais en reparler de la peur parce que c'est le virus numéro un en ce moment. Alors, comment définir la peur? La peur, c'est un esprit paralysant. Elle paralyse, elle neutralise. La peur est un, c'est comme un aimant, un aimant qui vous attire vers le désastre. La peur est de nature destructrice car la peur, on la compare à un enfant, un enfant du diable. La peur est la foi dans le pouvoir et la capacité du diable à faire passer sa volonté dans notre vie et surtout s'imposer sur notre vie. Nous en avons déjà parlé, la peur est un mensonge généré par le père du mensonge, le diable. La peur est une voleuse de joie et elle nous entraîne vers le bas. Elle vole notre espoir, elle vole nos bénédictions et elle tue les rêves et les destinées. Elle jette un nuage sombre de désespoir sur tout ce qui est bon, tout ce qui est bon. Alors, mais on n'a pas à laisser la peur nous manipuler. Et j'aime bien ce que le pasteur Terry Cisney mentionne. La foi en Dieu et l'amour de Dieu ne nous garantissent pas une vie sans problème. La foi en Dieu ne garantit pas que vous ne tomberez jamais malade ou que vos enfants ne se drogueront jamais ou que vous ne souffrirez jamais financièrement. Et votre amour pour Dieu et mon amour pour Dieu et ma foi en Dieu n'affecteront peut-être pas tout comme les prix de l'essence ou de la nourriture. Ah là là là, comme on dit, il fait soleil sur les justes et les injustes. Et alors saisissons que oui, des mauvaises choses peuvent arriver à des bonnes personnes. Même si vous mettez une plaque, comme un genre de plaque d'immatriculation sur votre voiture avec l'inscription « Jésus t'aime », cela ne vous garantit pas d'accident. Cela ne vous garantit pas que vous ne vous ferez pas entrer dedans par une autre voiture. Évidemment, nous ne roulons pas sur la route toujours avec la crainte de nous faire rentrer dedans. Nous passons sous des viaducs sans penser qu'ils vont peut-être s'effondrer sur nous. C'est la foi, ça. Et nous prenons l'avion sans toujours penser que celle-ci va cesser de voler à un moment donné, malgré que les turbulences font partie de la vie. Alors la peur est toujours à l'affût et elle se faufile, essayant de s'introduire dans notre vie. « Mais nous sommes capables, nous sommes capables de déclarer comme le psalmiste aujourd'hui, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. » Quand on dit « je ne redoute », ça veut dire que je ne marche pas dans la peur inutilement. « Comprenons que la foi est en fait la part de la grâce et de la puissance surnaturelle de Dieu pour affronter nos peurs. » Dieu désire que nous expérimentions le repos dans les moments turbulents de notre vie. Alors refusons, refusons d'être une victime de plus aujourd'hui de cette peur-là. « Refusons ne laissons pas la peur miner notre esprit ou nous déstabiliser ou nous menotter. » Alors Dieu veut que nous marchions dans le repos et il veut que nous marchions comme si nous étions près d'une eau paisible. C'est lui qui nous redonne des forces, c'est lui qui nous conduit dans les sentiers de la justice. C'est à cause de son merveilleux, puissant nom. Même lorsqu'on vit des moments de tempête, il est là et il prend soin de nous. Il nous donne du repos. On va prier ce matin. Alléluia. Oh yes. Seigneur, nous prions pour Jean. Pour le salut de son frère et de ses deux sœurs. Prions pour la conviction de ton Saint-Esprit dans le cœur de sa famille. Nous prions pour Gaston, qui est un seigneur qui a 69 ans. Nous prions pour son salut. Nous prions que tu te révèles à lui surnaturellement. Nous prions pour Yolaine, qui a un cancer du pancréas. Merci de la guérir, de la relever, déploie ta puissance de guérison dans son corps maintenant. Nous prions pour Joe, pour sa formation professionnelle, que tout se passe bien. Merci de le diriger, merci de l'accompagner tout au long de cette formation. Nous prions pour Laurence, afin qu'elle revienne à la maison avec un cœur repentant. Merci de la toucher, de la visiter maintenant. Nous prions pour Jacques et son couple qui est en crise depuis trop longtemps. Merci de les visiter, afin qu'ils puissent se faire confiance et se décharger sur toi, Seigneur. Nous prions pour Margot, qui est en soins palliatifs pour une maladie incurable. Ton bras n'est pas trop court pour la relever, la restaurer, la guérir surnaturellement. Je vous remercie de faire une œuvre sur l'arturelle, dans son corps maintenant, par ton Saint-Esprit. Je vous remercie de faire une œuvre sur l'arturelle, dans son corps. Houssana, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu au Jésus. Houssana, Houssana, nous t'accueillons parmi nous, Sois le bienvenu au chez Jésus Soyez vivants cette journée et que Dieu vous donne du repos Demain matin, Dieu vous l'a, on est ensemble